Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette capsule en novembre sur le thème de priorité. Souvent on sent un peu plus le stress de gérer nos priorités à la fin de l'année. Donc ici je partage avec vous un peu de sagesse, conseils, perspectives de qu'est-ce qui fonctionne pour moi ou qu'est-ce que je fais et qui sait peut-être que c'est un nouveau point de départ pour vous vers l'atteinte et le succès de vos buts. Donc la dernière vidéo, on a un peu parlé en ce qui concerne nos priorités d'aller vers le chaos au calme. Et puis maintenant qu'on a repris le calme, qu'est-ce qu'on fait? Puisque la fin d'année est en vue, il se peut que le triage de priorités et d'objectifs, les actions qu'on va prendre soient filtrées un peu différemment. On a encore des objectifs en vue et de ces différents objectifs, lesquels seraient les plus importants, lesquels auraient le plus d'impact sur vous et pourquoi? C'est toujours une belle question de comprendre pourquoi on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Donc ensuite, des options, des actions reliées à l'atteinte, des buts que vous allez choisir. Comment choisir la bonne option? On revient, ou au moins c'est ce que je vous propose, de revenir à vos valeurs. Pour faire un triage et voir clairement le bon chemin. Parce que lorsqu'on n'a pas ce filtre-là, tous les chemins peut-être paraissent pas très bons ou peut-être qu'ils paraissent tous bons. Donc puisque le manque de temps, le manque d'argent brûle notre vision et notre perception, c'est souvent là qu'on va perdre l'honneur de nos valeurs et on fait des choix basés sur d'autres considérations, d'autres stress. C'est souvent les bénéfices des choix qu'on va faire à court terme sont vraiment déraillés. Et à court terme, apportent un petit bénéfice et souvent aussi des conflits et des regrets. Donc c'est ici qu'on accepte souvent de travailler peut-être avec un client qu'on ne voudrait pas nécessairement. Un mandat qui est vraiment hors de notre zone de passion. Donc avant de choisir sur quoi vous allez miser vos efforts d'ici à la fin de l'année, je vous fais ces deux suggestions. La première, c'est revuez à nouveau votre liste de valeurs. Alors, quelles sont-elles? Puis quels des débuts et des options qui s'enlignent encore avec ça? Et puis, qu'est-ce qu'était votre liste de priorités au début de l'année? Que vous avez dit comme voici, s'il y a une chose qui ferait vraiment une différence, voici qu'est-ce que c'est. Si je vois quelque chose qui s'enligne vraiment avec qu'est-ce que j'ai dans mon futur, voici qu'est-ce que c'est. Donc, où sont ces listes? Où sont ces documents? Où sont ces points de repère? Allez revoir ça pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Je vous garantis que restant en lignée avec ces deux choses, vous allez finir l'année de façon plus intègre, plus forte, mieux placée pour bien démarrer 2018 et mieux dans votre être en termes des choix que vous avez fait pour bien finir l'année. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre liste de valeurs, qu'est-ce qui vous en empêche? C'est peut-être le temps à dire finalement, c'est ça le morceau manquant. Je peux vous dire que ceux qui ne le font pas sont ceux qui, de mes clients, se sentent plus souvent éparpillés dans leurs actions, ont plus de difficultés à prendre une décision et sont plus facilement ébranlés par des circonstances. Et en revanche, ceux qui ont cette liste sont plus solides, peu importe les circonstances, sont plus clairs et plus rapides à faire des décisions. Ils sont plus en paix avec les décisions qu'ils ont prises. Donc, quelles sont vos valeurs? Et comment celles-ci vous ont-elles servi à mieux faire et finir l'année? J'aimerais entendre un peu votre feedback à ce sujet. Donc, si cette vidéo au sujet des priorités en fin d'année vous a plu, je vous invite à cliquer « Like » et de partager et de vous inscrire sur ma page Facebook à panache-courage. J'aimerais bien sûr entendre vos commentaires. Et comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi, bon courage et bonne attitude et priorité pendant qu'on s'en ligne pour le dernier mois de l'année. Sur ce, à la prochaine. Salut!